La présentation va se faire en deux, trois phases principales. La première, c'est bien identifier ce qu'est l'outil monnaie. Parce que bien souvent, même dans les milieux alternatifs, on a certaines connaissances sur la monnaie d'aide, sur tout un tas de choses qu'on a vues dans des vidéos et tout. Mais ça ne va pas, à mon avis, assez loin. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut soigner le système, qu'on peut soigner certains paramètres. Et donc, on n'en sort pas. Et donc, c'est toujours la guerre. Donc, voilà. Et après, évidemment, on va chercher à identifier le sang de monnaie, qu'est-ce qui reste ? Et les notions de travail, d'organisation, de séparation des tâches, etc. qui posent toujours problème et qui peuvent être, entre guillemets, solutionnées par l'usage de la monnaie. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a appris ? Quelle était la monnaie ? Pour vous, c'est quoi ? N'hésitez pas. Moyen d'échange. Moyen d'échange. Donc, échange. OK. Est-ce qu'on peut dire que c'est du trois qu'on veut améliorer ou pas ? Constitutivement, il y a quand même des différences fondamentales. Alors, lesquelles ? Le fait que ça donne une valeur étalon à, finalement, à tous les services. Grâce à cette valeur étalon, plutôt, on a une valeur qui est potentiellement arbitraire et potentiellement liée à d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas sur les services et sur les bouts. OK. On peut dire que c'est un thermomètre ? Intensibilité aussi. Je pense qu'il y a un système. C'est un système. C'est un système de reconnaissance peut-être. Reconnaissance de l'équipe. Il y a une liste par symbolique de l'un. On est d'accord que je peux faire le raforci par genre de monnaie. Oui. Moi, je ne fais pas de distinction entre argent, que font certains dans le côté financier, grosse finance, et monnaie. Pour moi, il n'y a pas de finance sans monnaie, sans unité monétaire. OK. Donc, je m'attache à la racine. Il y a radical. Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Moi, du coup, j'ai appris ça il y a un petit moment, que finalement, l'argent ou la monnaie, c'était que du langage en soi. C'est que se mettre d'accord sur une valeur. Après, effectivement, on le matérialise avec peut-être quelque chose de physique. Mais en soi, l'élément physique en tant que tel, l'objet n'a une valeur que si on lui en veut. Je pense que c'est ce que je n'ai pas réussi à dire avec le mot symbolique. Oui, mais j'ai compris que ça se passe dans les derniers. Et du coup, il n'y a pas forcément une matérialisation. Vachement, dans ce qu'on appelle l'argent, je ne sais pas si c'est du coup là. OK. Par matérialisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas obligatoirement ça ? Ça veut dire que ça peut être de la monnaie électronique, tout ça ? Ou c'est une autre dimension ? Ça peut être symbolique, justement. Parce que ce n'est pas symbolique, la monnaie électronique. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Mais du coup, il légiste la monnaie électronique. Il peut y avoir une forme de monnaie symbolique de... Je ne peux boire ça, mais qu'un coup, je ne me reconnais pas. Alors ça, c'est un mot ça. On se met d'accord, comme disait Franck, sur un truc du langage. On se met d'accord sur ça, c'est un mot ça. OK. Je comprends. C'est très né, c'est un souci. Pas de souci. D'autres paramètres, genre les trucs d'Aristote, ça vous parle ou pas du tout ? C'est une réserve de valeur. Oui. La monnaie. Donc ça, c'est un truc qui est quand même... Effectivement, il y a la capacité d'épargne. Bah, voilà. La question de beaucoup de choses, de la désordre de pouvoir. Obligatoirement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Aristote ? Il faut que je regarde mes notes. Parce que l'intermédiaire d'échange, on l'a vu, réserve de valeur. Et puis, l'unité de compte, on va dire que c'est dans les dames. Donc voilà, on avait la réserve de valeur qu'il ne fallait pas échapper. Bien, eh bien, face à ça, moi, je pars sur trois autres paramètres qui sont liés, mais qui n'ont rien à voir. Enfin, pas exactement comme ça. Parce que l'échange, quand on dit que c'est une valeur étalon, tu as quand même précisé que ça restait quand même un peu à négocier. Arbitraire. Mais il y a plein de prix qui ne se négocient pas. On va dans un supermarché, c'est ça, c'est pas d'accord, bah tu dégages. C'est pas comme dans certains pays où on peut toujours marchander ou des choses comme ça. Là, c'est interdit de marchander, en tout cas à cette échelle-là. On peut marchander quand on est fournisseur, quand on est un autre. Donc voilà, pour moi, l'idée de valeur étalon, c'est du bluff. Parce que le même produit peut avoir une valeur étalon d'unité monétaire différente suivant le temps et suivant l'espace. Même dans une même rue, entre deux commerçants, le même produit peut avoir un prix différent. Donc quel est le bon prix ? Il n'y a pas de bon prix. Et c'est un des problèmes de notre propagande générale avec les jeux, c'est que vous avez un jeu qui s'appelle le juste prix. Pour vous influer sur le fait que s'il y a un juste prix. Mais quel est le juste prix ? Ça n'existe pas, le juste prix. Parce qu'on ne sait pas derrière si ça a été fait par une machine, si ça a été fait par un humain, si l'humain, il a été payé correctement, ou comment se le payer correctement. Donc ça dépend du pays, puisqu'on n'a pas besoin du même pouvoir d'achat, entre guillemets, suivant le pays. Mais quand même, il y a des limites. Bref, la notion de valeur étalon et de thermomètre, c'est pour ça que je... Bon, le thermomètre, il y en a souvent qui nous disent que c'est juste un thermomètre. Et supprimer la monnaie équivaut à supprimer le thermomètre. Ça n'a pas de sens. Sauf qu'un thermomètre, justement, il mesurera toujours la même température pour la même température. Tandis qu'un produit, lui, il va toujours avoir un prix différent. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment de l'estimation. Et un thermomètre ne génère pas la fièvre, sauf s'il est mal nettoyé. Mais par contre, l'argent, la monnaie, engendre la fièvre. Donc, non, le valeur étalon, c'est un outil d'estimation flou, on va dire. Mais est-ce qu'on est plus avancé avec ça ? Non. Se mettre d'accord, ça dépend des moments. Des moments, on n'a pas le choix. La plupart du temps, d'ailleurs, on n'a pas le choix. Que ce soit pour des impôts, que ce soit pour des prix normaux. La réserve de valeur, ça dépend évidemment aussi du reste de beaucoup de choses. Sur le nombre d'unités. C'est-à-dire que même quand vous mettez votre argent en réserve d'or, monnaie en or ou tout ça, forcément, il y a des fluctuations de cours. Et donc, votre réserve, elle reste quand même soumise à une peur que ça pèse de valeur. Donc, là encore, la réserve de valeur est relativement floue. Surtout quand on est dans des pays comme l'Argentine en ce moment, ou comme d'autres pays où la monnaie ne vaut plus rien. Et donc, voilà, on va avoir surtout trois paramètres. Je vais changer de silo. Qui sont la rareté relative de la monnaie, le problème de la croissance des PIB, qui est mortifère mais obligatoire, et la vitesse de rotation. Donc, en fait, ces trois paramètres sont rarement appris dans les écoles. Or, ce sont les clés pour comprendre les impasses quand on utilise de la monnaie. La rareté relative, ça veut dire que, comme c'est un moyen d'échange, en fait, c'est un truc amélioré, c'est un intermédiaire. Dans votre relationnel, vous ne pouvez pas échanger contre des carottes, etc. Donc, réellement, vous avez besoin d'un support de troc intermédiaire. Et ça oblige à ce que votre troc soit stable. C'est-à-dire que si vous présentez un morceau de papier, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait, en fait, un minimum de rareté dans l'outil que vous allez utiliser. Si, à la place de la monnaie, j'utilisais de l'or, il y aurait une rareté relative. Mais, ce serait compliqué de l'établir si je le trouvais moi-même, cet or dans une rivière ou quoi que ce soit. Mais, ce serait compliqué, mais il y aurait quand même possibilité d'échange parce qu'il y a rareté relative. Si c'est un caillou qu'on trouve par terre, personne ne voudra ça parce que c'est trop abondant, parce que ça n'est pas une valeur d'échange. Donc, cette rareté relative, elle implique énormément de choses. Une cascade de prise de tête, par exemple, la notion de rentabilité. À la fin du mois, vous devez avoir plus que moins. Ou moins égale si vous voulez stabiliser vos comptes. Et ça, c'est parce que vous ne pouvez pas faire de la monnaie pour payer ce qui manque. Est-ce que ça vous choque ce que je vous dis ou pas ? De réalité, nous. De réalité ? Oui, c'est le vécu dans du temps. Oui, mais des fois, on ne fait pas le relationnel avec la rareté relative de la monnaie. Cette notion de rareté relative, elle empêche, par exemple, certains pays d'émettre de la monnaie pour payer ses dettes. Il n'y a qu'une seule exception, ce sont les USA. Qui, eux, peuvent faire tourner leur planche à billets, mais parce que le dollar est une monnaie qui sera toujours en demande à cause du commerce international, parce que c'est une monnaie internationale qui est plus ou moins imposée par les Américains avec diverses moyens. Donc, ça, c'est l'exception, mais c'est une exception qui n'invalide pas le fait que, justement, les dollars doivent être relativement rares quand même par rapport à la demande et l'offre pour avoir une valeur. Sinon, ça ne marcherait pas, plus personne ne voudrait utiliser des dollars pour leur relation commerciale. Voilà pour cette notion de rareté relative. Donc, évidemment, c'est relatif parce que si elle est trop rare, on n'arrive plus à l'échanger, il n'y a plus assez de moyens, de budget, quoi que ce soit. Et si elle n'est pas assez rare, donc, justement, elle perd de la valeur. Et en gros, il faut plus d'unité pour avoir la même chose. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'inflation. Enfin, une certaine forme d'inflation parce qu'il y a les deux inflations. C'est l'inflation de celui qui retient sa marchandise, qui la raréfie, comme par exemple le PEP avec le pétrole. S'ils veulent faire remonter les cours, il y aura une inflation du prix parce qu'ils coupent un peu le robinet et donc, la demande étant forte, on se bat plus, donc, on paye plus cher pour avoir ça. Ça, c'est une inflation. Mais l'autre inflation, c'est l'inflation qui est liée à la monnaie, c'est par le nombre. C'est-à-dire que dès qu'on oublie que la monnaie doit être relativement rare, on se retrouve avec des monnaies de singe. C'est une expression, quand on est singe, on n'a jamais utilisé de monnaie. Mais voilà, c'est de la monnaie qui ne vaut rien. C'était l'exemple du rouble ou de tout un tas de monnaie où les États avaient juste à faire tourner la planche à billets pour payer des factures et tout ça. Mais après, ça déclenchait tout un tas de problèmes. Voilà pour la rareté relative. Ensuite, la croissance des PIB. Je vais commencer aussi par la vitesse de rotation. Alors, la vitesse de rotation monétaire, c'est un truc vachement important. Là aussi, et qu'on a vu pendant la crise Covid où les gens n'ayant plus de salaire, quand il n'y avait plus d'activité parce qu'ils n'avaient plus le droit de sortir, comment ils font pour vivre alors qu'ils ont des loyers à payer, tout un tas de charges fixes sur la moitié et tout ça, ils sont coincés. Donc, il faut que cet argent tourne en permanence. Mais, cette vitesse, c'est encore une fois un truc flou, mais quand même important à connaître parce que plus l'argent s'échange vite entre les acteurs économiques, que ce soit vous et moi ou que ce soit des grosses entreprises ou entre n'importe quel acteur économique, plus en fait on est riche à un moment et donc, si on redépense encore tout de suite, on crée de l'activité, etc. Donc, plus la vitesse de rotation monétaire est importante, plus quelque part on s'enrichit en objets et en choses qu'on amasse parce que chaque fois, j'achète un truc, on va m'acheter un truc. Donc, tous les acteurs par cascade se retrouvent avec plein de choses. Vous voyez le truc ? Ça fait beaucoup de trucs. Et cette vitesse de rotation est très importante quand elle va vite, quand elle va trop vite, c'est-à-dire que ça tourne très vite, c'est-à-dire qu'on dit que l'économie chauffe. pour la freiner en général, vous avez les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt parce que quand on doit payer plus cher son crédit et tout ça, ça nous freine à l'achat. Et pareil pour les crédits à la consommation, ça freine d'avoir un gros intérêt à payer. Donc, on joue là-dessus, enfin, ils jouent là-dessus parce qu'on ne joue rien du tout, on subit, pour freiner la vitesse quand elle va trop vite et quand elle ne va pas assez vite, c'est l'inverse qu'ils essayent de faire, ils descendent les taux. Plus ou moins, à un moment, on se dit oui, mais quand tout le monde a tout, plus ou moins, par-delà les frais fixes que peuvent être les loyers, les emprunts et les impôts et tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Comment on continue à faire de l'activité pour que chacun ait des salaires ? Et c'est là qu'on commence à se prendre la tête parce qu'ils ont essayé le taux zéro, il y avait même des taux négatifs pour essayer de relancer la machine. Sauf que quand les gens n'ont pas envie de consommer ou qu'ils... parce qu'évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs donc il y en a qui trèvent de faim, ils vont toujours consommer, ils vont toujours avoir besoin quand on a un pistolet sur la tente, forcément, on bouge. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui sont entre guillemets riches de ce qu'ils ont et ils n'ont pas besoin de plus. Et donc, cet argent, il passe dans l'épargne, il passe dans tout un tas de trucs qui peuvent être réinjectés dans l'économie et tout, mais ce n'est pas de la consommation réelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Si on a moins besoin d'objets, ceux qui fabriquent ces objets, forcément, ils sont au chômage où ils ont moins d'activité. Si en plus, on en rajoute la robotisation et tout un tas de choses qui font qu'il y a moins de besoin de personnel, ça pose problème. C'est-à-dire que maintenant, vous avez, avant c'était de la science-fiction, mais maintenant, vous avez quand même des robots qui livrent des colis aux USA et des choses comme ça, super, c'est magique, sauf que la personne qui, même mal payée, même méprisée par le système qui est livreur, il avait un salaire contre ça et il consommait. Le robot, lui, il ne va pas consommer. Enfin, il va consommer autre chose, mais moins. Si il coûtait aussi cher qu'un employé, personne ne le remplacerait par un employé. Donc, même s'il y a un redispatchement des dépenses parce que pour le robot, il faut des pièces, il faut des batteries, etc., etc., voilà, on est coincé. Enfin, il faut que ce soit rentable, encore une fois, à cause de la rareté relative de la monnaie. Donc, on tire les coups et on va au plus faible, donc le robot plutôt que l'humain. Mais l'humain ne consomme pas et donc, ça participe plus à la vitesse de rotation monétaire et ça pose un problème au système qui est basé sur la monnaie. Donc, voilà. Des questions sur ce de l'état de rotation ? tout à l'heure, je ne sais pas si on se trouve sur ce que... Comme tu le parles. Tu parlais de surchauffe ou de... C'est un débat, c'est bien. C'est pas un déci comme ça. Pourquoi vraiment ça va trop vite ? Pourquoi ça va pas trop vite ? C'est là qu'intervient la notion de croissance du PIB. C'est-à-dire que... C'est tout un espèce de gallimapia de paramètres qui s'entre-chevauchent en permanence. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'en jouant sur tel truc, ça va tout solutionner parce qu'il y a une cascade de dominos derrière tout le temps qui tombe d'un côté ou de l'autre. Donc, la surchauffe ou la sous-chauffe ou le refroidissement, il vient justement quand tu... Quand on dépense beaucoup d'argent chaque fois que les acteurs, dès qu'ils ont de l'argent, ils dépensent, ils consomment. Donc, ça fait quoi ? Ça augmente les chiffres d'affaires. Là-dessus, c'est simple, c'est compréhensible. Mais quand ça augmente les chiffres d'affaires, ça augmente évidemment les PIB qui sont les produits intérieurs bruts de chaque pays. Et pourquoi il faut regarder cet indicateur du PIB ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, ce PIB il nous emmerde, on ne le regarde plus. Ou on prend un autre truc, un indicateur du bonheur ou des choses comme ça. Philosophiquement, pas de problème. Pour la monnaie, problème. Gros, gros problème. Parce que quand on emprunte, il y a la somme qu'on emprunte, et puis, il y a les intérêts. Cette masse-là, alors déjà dans les comptes, les banques, il faut bien comprendre qu'elles créent de l'argent ou qu'elles ne créent pas de l'argent ne change rien. C'est-à-dire que quand elles vous crédit un crédit, désolé, cet argent, au fur et à mesure que vous le remboursez, il est détruit. C'est-à-dire qu'il crée l'argent, on va dire, mais chaque fois que vous remboursez, en fait, ils le détruisent. Donc, les banques ne s'enrichissent pas par le crédit qu'ils font, ce qu'ils doivent le détruire au fur et à mesure des remboursements. sauf que ça, les intérêts, ce n'est pas détruit. alors qu'il leur faut et c'est dans leur poche que ça va. après, d'autres acteurs, etc., parce qu'il y a, s'ils demandent des prêts, enfin, si ils vont chercher aussi des financements ailleurs, il faut aussi qu'eux remboursent. Mais, sur les marges, ils jouent, sur les pourcentages, et donc, ils arrivent à se faire leur beurre dessus. Mais toujours est-il que, même si c'est un, un taux à 0,5%, c'est-à-dire rien du tout, cet argent-là, il faut qu'il vienne de quelque part. Comment on fait pour que les gens arrivent à payer ce truc en plus ? Eh bien, par la croissance du PIB, c'est-à-dire par plus de consommation. Mais en fait, c'est une course en avant, sans fin, enfin, sans fin, sauf quand ça se pète la gueule, mais où, la croissance du PIB finance les intérêts bancaires. Et donc, c'est pour ça que c'est un indicateur super important, quoi qu'il arrive, parce que si on est dans une économie dont le PIB baisse, s'il baisse en dessous d'un certain volume, ça veut dire qu'on n'est plus apte à rembourser les intérêts. Alors, attention de ne pas mélanger les intérêts des États quand ils en s'endettent et les intérêts du privé, c'est-à-dire des entreprises et des particuliers. Parce qu'on parle souvent dans les médias de l'endettement public. Il y en a qui aiment bien parler de ça. En fait, ce n'est pas l'endettement public qui pose complètement problème, c'est surtout l'endettement privé. Parce que si les entreprises, elles n'arrivent pas à rembourser leur crédit, elles ferment. c'est la faillite. Faillite, cascade, salariés, sans travail. Salariés sans travail égale, eux, leur crédit, immobilier ou autre, ne peuvent pas le rembourser non plus. Donc, c'est une cascade de prise de tête dès qu'on n'arrive pas à financer cette part qu'il faut créer d'une manière ou d'une autre. Donc, la croissance des PIB, c'est un indicateur pour savoir si on va arriver à rembourser ça. Alors, il y a aussi d'autres petites subtilités, c'est que dans certains pays, il n'y a pas d'intérêt bancaire, mais c'est remplacé par quand même une marge commerciale. Donc, la personne qui prête a de rares exceptions prêtes, elle demande toujours de retours plus chers. Et donc, qu'on appelle ce truc en plus à payer des intérêts ou une marge commerciale, ça revient exactement au même. Il faut la trouver quelque part. Donc, le mécanisme qui fait entre la croissance du PIB et la capacité de rembourser de payer les intérêts, c'est quoi ? C'est l'impôt ? Alors, le mécanisme, refais-le à moi pour que j'arrive à me concentrer. La même chose. La source de la capacité de payer les intérêts, c'est la croissance du PIB. Et c'est quoi le tuyau qu'il y a entre les deux ? C'est juste les marges et le fait que ça tourne. C'est-à-dire que si une entreprise dans une date en épicier du coin a un crédit, il faut qu'il le rembourse. Donc, il va falloir qu'il dégage de la marge sur les trucs qu'il vend. C'est pas au niveau des banques, c'est au niveau de chaque acteur. Non, c'est tous les acteurs. Les banques sont un des acteurs parmi d'autres. Est-ce que c'est à peu près clair cette histoire ? Parce que c'est vraiment le truc fondateur de la monnaie qui pose problème pour les post-monétaires. Enfin, qui amène après à des idées post-monétaires. Alors, j'ai pas parlé de l'obligatoire, enfin, si, j'ai parlé de l'obligatoire justement de croissance pour arriver à payer cette foutue marge et ses intérêts. Mais, elle est mortifère. Ça, vous êtes peut-être plus au courant parce que vous êtes des rebelles, entre guillemets. vous savez que l'exploitation de la nature amène à surexploitation de la nature. Que ce soit pour les batteries, même le verre, que ce soit pour le bois, etc. etc. On tape dans la nature pour arriver à faire du chiffre d'affaires parce que la nature n'établit pas de facture. Et ça, c'est vachement pratique pour faire des marges. C'est génial la nature. On peut la piller, on peut l'empoisonner. Il y en a qui essayent de faire des statuts juridiques à la nature, que ce soit des fleuves ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, sûrement. Mais après, il faut qu'il y ait des représentants qui aillent défendre la nature pour que d'autres entreprises ne la pillent pas et ne l'empoisonnent pas. Bon, la réalité, c'est que les PFAS continuent à être déversés dans l'euro n'ayant aucun problème, le chiffre d'affaires est assuré. Voilà. Donc, PIB obligatoire à cause de ça, mais mortifère. Donc, comment on s'en sort ? Et c'est tout le problème. Il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que même quand on essaye de faire de la croissance verte, d'augmenter ce qui impacte le moins, c'est-à-dire des services, des choses comme ça, en fait, on ne se rend pas compte de... même dans un service, quelqu'un qui coupe les cheveux et tout ça, pour augmenter son chiffre d'affaires, soit il a plus besoin de monde, donc il y aura plus de déplacements, donc il y aura plus de consommation. Il y a obligatoirement plus de consommation. Parce qu'on arrive... On peut optimiser tout un tas de choses dans la croissance et dans les marges et dans le fait de moins polluer, etc. Mais il y a des seuils. Et ces seuils, c'est des seuils physiques. On peut avoir de l'innovation. Ils aiment bien parler de l'innovation. Formidable innovation. Mais à un moment, il y a quand même des planchers. Et donc, il faut taper dans le capital Terre. Et donc, il faut prendre des ressources, que ce soit des métaux rares qui, évidemment, vont poser des problèmes, que ce soit le pétrole, parce qu'il y a eu tout un tas d'astuces avec le pic du pétrole. Vous avez entendu parler forcément de cette notion qui est que là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, hop, il y en a moins. Alors, pof, voilà, ça, c'est le pic du pétrole. Super, on sent bien le pic, ça fait mal. Mais en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est des trucs genre sable bitumeux et tout un tas de ressources qui sont absolument dégueulasses à prendre et qui continuent à permettre d'avoir du pétrole. Donc effectivement, ce pic du pétrole, on ne sait pas trop où il s'arrête. Mais en tout cas, le pic du pétrole, bon marché, facilement accessible, celui-là, il est déjà dépassé. Et donc, on fait du truc bitumeux, on va chercher de plus en plus profond dans les océans et donc, ça coûte toujours plus cher. Donc avant, pour produire un baril de pétrole, il ne fallait pas grand-chose pour un... pour... comme énergie pour que ça sorte. et maintenant, on arrive à des seuils où... enfin, on arrive à des seuils, on arrive à des stades où, pour sortir un baril de pétrole, il faut en consommer quasiment deux. Donc, je ne sais pas si vous voyez le rapport, c'est-à-dire qu'il faut que le seul baril de pétrole sur les deux qui sont utiles finance cette consommation des deux. donc forcément, ça augmente le prix et ça bousille la nature de manière exponentielle parce qu'il faut toujours plus de pétrole pour sortir du pétrole. Donc, la courbe, elle fait ça. Je n'ai pas expliqué aussi la courbe de la croissance. La croissance, c'est une courbe exponentielle. Et ça, c'est un truc l'exponentiel qui est un peu pénible à comprendre en mathématiques. c'est-à-dire que ce n'est pas ça une croissance. Bon, j'ai le petit tir. On va essayer de repartir sur le bleu. Il n'y a pas de soucis, on va essayer de faire au mieux. Donc, la croissance, ce n'est pas ça ou ce n'est pas ça. La croissance, c'est une courbe qui est comme ça. Quand c'est jusque-là, ça va, c'est tenable. Quand on arrive là, avec l'échelle du temps, ça devient ingérable. Alors, pourquoi c'est une courbe qui est comme ça ? Tout simplement parce que c'est un pourcentage sur l'année précédente. Et si on prend 2% ou 3%, qui n'est pas grand-chose, en fait, chaque année, il va falloir dégager plus pour faire 3% de croissance. Donc, je ne vais pas vous faire un grand mathématique parce qu'on a autre chose à faire, mais voilà, il faut bien comprendre que la croissance, c'est un pourcentage de pourcentage. Donc, forcément, plus on accumule les pourcentages, à la fin, ça fait un truc où chaque fois, les chiffres deviennent de plus en plus gros et intenables. Encore un truc de dingue. Mais, c'est là-dessus qu'est basé le système dès qu'on utilise de la monnaie. Donc, voilà. Et, maintenant, je ne sais pas quelle heure il est, à peu près, vous avez l'heure ? Il est moins 20. De quelle heure ? 7h moins 20. 7h moins 20. Formidable, c'est bon. Donc, ces 3 paramètres sont vraiment l'essence qu'il faut faire connaître à tout le monde parce que on est tous contraints par ces 3 paramètres dans notre vie de tous les jours. et ça mène à la folie. Comme on peut le voir actuellement avec un monde qui s'optimise toujours plus parce qu'il faut gratter des parts un peu de partout et donc, on tire sur la corde et en général, c'est l'humain sur lequel on tire. C'est pas des gens de l'ESS que je vais apprendre que, voilà, il faut respecter l'humain sauf que quand il faut respecter d'abord le chiffre d'affaires, l'humain, il a du mal après à suivre. Il faut être fort alors c'est vrai qu'on dit si on lui en donne. C'était une bonne remarque. Sauf que qu'est-ce qui échappe au monde monétaire dans un monde monétaire ? Bah, la philosophie. Donc ça, on peut dire je suis objecteur de croissance donc tout votre truc, je m'en fous mais on suggérera quand même parce que il faudra nous-mêmes nous nourrir avec de la monnaie et donc, on va se retrouver coincé dans ce bazar même en ayant une philosophie cool, bienveillante et tout ça. Donc la bienveillance dans le commerce, ça peut servir d'argument, de vente, mais en général ça ne dure qu'un temps parce qu'on se fait bouffer par les mecs qui ont des dents plus grandes que vous. Bref. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur des choses lesquelles vous pensez et qui sont contradictoires ? Est-ce qu'il n'y a pas des communautés qui arrivent à se passer de des taux d'intérêt ? Je pense par exemple au village du Chiapas. J'ai beaucoup de mal à avoir des informations claires et précises sur comment ils fonctionnent. Mais je sais que de toute manière à un moment ils sont soumis à des marges. Oui, parce qu'ils sont obligés de vendre à l'extérieur. ils ne peuvent pas fonctionner qu'en circuphère. Oui, mais même... Oui. Entre eux ? Oui, entre eux ce n'est pas un problème. Enfin, s'ils utilisent de la monnaie mais là j'ai un doute. C'est-à-dire qu'il y a des endroits ils en utilisent et à d'autres ils n'en utilisent pas et je ne comprends pas exactement comment s'établit leur flux de marchandises et de services. J'arrive. Je vais faire des infos claires là-dessus. Si quelqu'un les a il y a une autre question. Donc voilà, en fait dès qu'il y a la notion de marge on focalise toujours parce que médiatiquement c'est le grand capital c'est les intérêts et tout ça et la dette publique mais on s'en fout de la dette publique ce n'est pas le problème c'est les dettes privées qui posent le problème. Et ça c'est tout un enfumage politique auquel on a droit sous moi le poisson en fait parce que pendant qu'on parle de ah il y a trop de dettes ah il n'y a pas assez de dettes c'est trois trucs qu'on n'en parle pas or c'est ça le nœud du problème donc Léo vas-y Oui du coup je vais vous parler de cette surprise Vas-y vas-y Tu dis du coup le système monétaire fonctionne sur ces trois critères notamment sur le critère de la croissance des PIB du coup par rapport à la réflexion que tu as menée ça m'a fait penser que du coup c'est un système monétaire de part la notion d'intérêt sur emprunt un système monétaire capitaliste où du coup il faut forcément retirer les bénéfices d'un emprunt et si du coup ces intérêts-là n'existaient pas est-ce que ça pourrait être quand même un système monétaire qui fonctionnerait avec trois paramètres mais qui n'aurait pas la croissance Non parce que la marge tu en auras besoin Il en a forcément besoin Ah ben je connais si tu achètes un produit à 100 et que tu es commerçant moi-même j'ai le statut de commerçant pour des activités si tu revends au même prix ça ne fonctionne pas il faut obligatoirement que tu vendes à 110 ou 105 ou peu si tu as beaucoup de volume mais avec une grosse marge si tu as peu de volume et plus tu seras artisan plus il faudra que tu aies une marge importante parce que tu ne peux pas aller aussi vite qu'une machine donc et c'est ça qu'il faut qu'on génère mais sauf que c'est noyé dans tout un tas de paramètres et on a du mal à maîtriser cette notion de marge mais il n'empêche que c'est de l'argent qu'il y a en plus et ce n'est pas pour rien que même au Moyen-Âge il y avait des foires commerciales mais ces foires étaient un privilège tout le monde ne pouvait pas faire de foire parce qu'en fait le système il ne fonctionne plus si tout le monde a le même privilège parce que la foire c'est pour aller prendre des clients plus loin et pour arriver à financer ce que tu n'arrives pas à financer en local si tout le monde fait une foire pour les mêmes produits c'est mort donc non seulement il faut de l'exclusivité de foire mais cette exclusivité de foire immanquablement amène de la corruption pour que c'est moi qui ai le droit à la foire et pas le voisin plus loin donc c'est une cascade là encore de prise de tête et tout ça mais il faut prendre le temps pour digérer cette histoire de marge du fait qu'on est obligé d'avoir plus du coup c'est ça en fait ce plus il sert à quoi secrètement en fait c'est là où je veux dire c'est peut-être plus une approche humaine de se dire je veux me dégager une réserve de valeur parce que du coup sinon je pourrais juste équilibrer mes besoins à équilibre contre je ne fais que payer mes factures je ne fais que payer tout ce qui est physique dont ma nourriture etc oui mais tu es alors là dessus sur ce site laformule.xyz j'ai sorti une équation mathématique à trois inconnues d'accord où vous avez des producteurs des commerçants et ça établit le prix qu'il faut pour qu'en fait personne ne manque de rien et qu'on soit justement dans la position que tu décris d'équilibre ok donc mathématiquement cette formule permet de dire oui on peut mais on se rend compte que même si elle est un peu complexe parce qu'il y a des x y z et c'est pas forcément super facile à maîtriser une équation à trois inconnues mais n'importe quel prix n'importe quel nombre de commerçants ou d'artisans permet d'équilibrer puisque c'est justement une formule à trois inconnues chaque fois tu peux changer l'un des facteurs et ça rééquilibre le truc sauf qu'en fait ça c'est jouable si tous les acteurs ont les mêmes besoins or si t'as une famille de quatre enfants ou t'es célibataire t'auras pas les mêmes besoins donc ça déséquilibre la formule si on veut thésauriser pour faire justement de la réserve de valeur et ben ça déséquilibre la formule si il y a un problème climatique et qu'on produit plus la même bouffe ça déséquilibre aussi la formule bref c'est ingérable mais fondamentalement foncièrement ingérable tu vois intrinsèquement ingérable là qu'on peut rajouter des tas de paramètres par dessus il y aura toujours du déséquilibre parce qu'en fait la monnaie c'est une crise permanente où il y a des rééquilibrages permanents mais ces trois trucs là il n'y a pas à rééquilibrer il faut toujours qu'ils soient fonctionnels sinon l'économie s'écroule elle tourne pas comme il faut ok voilà merci de rien super bonne question que je te pose c'est bien d'être avec un public qui a déjà mis les billets dedans est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas avec le truc qui tacle c'est un peu dans le même champ parce que du coup j'avais posé la question si la marge elle est égale à l'inflation mais ça revient à peu près à ce que tu viens de dire je pense mais ce n'est pas de valeur supplémentaire réellement à partir du moment où la hausse des prix est égale à la marge oui alors quand il y a l'inflation c'est encore un autre paramètre c'est complexe mais globalement c'est pas le même type de logique mais du coup en fait finalement à travers la formule x, y, z c'est aussi une manière pour toi de montrer que la perspective des croissantes elle ne fonctionne qu'à partir du moment où elle interroge la monnaie voilà ce que je comprends tout à fait moi je suis objecteur de croissance personnellement mais je sais que sociétalement macroéconomiquement c'est pas tenable parce qu'il faut toujours faire de la rotation monétaire donc toujours de l'activité même quand il n'y a pas besoin une machine à laver qui dure 50 ans et qui est réparable c'est une infection pour le système parce que ça bloque la vitesse de rotation monétaire une fois que la personne elle a dépensé dans sa machine bon même s'il y a 2-3 pièces de temps à changer c'est pin-up par rapport à une machine entière que tu bazardes au bout de 4 ans ou 3 ans parce qu'elle est morte parce qu'ils ont tiré sur les coûts de fabrication etc etc donc réellement c'est à dire que si on mesure la richesse avec le PIB va quoi mettre réellement c'est à dire que si on mesure la richesse avec le PIB va quoi mettre réellement c'est à dire que si on mesure la richesse avec le PIB ça inclut le fait qu'il faille que la vitesse de rotation monétaire elle soit forte enfin que ça continue sauf que d'un point de vue individuel si j'ai ma machine à laver qui dure 40 ans ça joue plus sur le PIB donc ça crée plus de richesse sauf que ma richesse je l'ai toujours ma machine elle marche et je bénéfie toujours de cette richesse mais elle est plus dans le système alors qu'est-ce qu'on appelle richesse ? et ça rejoint la philosophie mais aussi avec des ponts sur la richesse s'estime en unité monétaire des fois et donc voilà mais c'est du potentiel d'action en fait la richesse monétaire et est-ce que c'est vraiment de la richesse richesse enfin c'est pas du c'est pas forcément un marbre un sol en marbre ou des dorures ou je ne sais quoi un signe extérieur de richesse c'est encore autre chose voilà d'autres questions enfin où est-ce que j'ai répondu ouais ouais bon c'était oui la décroissance donc sur la décroissance c'est le problème de la décroissance c'est à dire que moi justement je suis parti de ces milieux depuis longtemps ça me fait rire parce que quelque part tous ceux qui se foutent de la gueule de la décroissance d'un point de vue monétaire ils ont raison sauf qu'en fait ils n'utilisent pas les trucs que j'explique ils disent simplement oh ça va être la faim la richesse la pauvreté la décroissance égale pauvreté mais on l'a vu enfin une machine à laver qui dure longtemps elle ne crée plus de richesse mais on est riche de son utilisation et ça ils ne vont pas en parler du tout et c'est ça le problème c'est que d'un côté les critiques sur la décroissance dans un système monétaire sont justes mais pas avec les arguments qu'ils utilisent donc c'est vachement dur de contrer ça sans avoir à tout réexpliquer et de l'autre côté les décroissants généralement ils partent surtout sur la sémantique du méchant capitaliste alors que oui on peut dire il y en a qui sont méchants mais c'est pas le problème on s'en fout complètement des méchants capitalistes et puis quand on a l'habitude de focaliser sur eux parce que c'est bien pratique c'est des humains c'est une entité qui est presque touchable ça pour bien maîtriser il faut y prendre plus de temps et c'est plus facile de trouver un mouton noir que de dire c'est la faute du méchant capitaliste que de dire ah ben non c'est la faute de mon usage de monnaie qui fait que je participe à ce cirque c'est un peu plus culpabilisant et très perturbant et du coup dès que tu vas y venir après enfin pas forcément directement en réponse à ces questions là mais mais du coup dans ce que tu dis je sais pas si t'as l'habitude de parler à des décroissants mais non je leur parle rarement parce qu'ils écoutent pas ce message non seulement je suis pas écouté par les pro-croissances mais les anti-croissances se foutre de ma gueule aussi enfin de ma gueule de notre gueule quand on est dessus vas-y excuse moi je t'écoute dans ce cas par anticipation qu'est-ce que tu dirais que tu répondrais un peu l'arrière ça alors par l'arrière ce que je connais et à qui j'ai discuté la discussion s'arrête très rapidement avec lui parce qu'il va pas sur ces trois trucs donc pour lui c'est un problème c'est son principal argument c'est le partage donc il y en a qui prennent trop c'est en fait le problème de la répartition il y en a qui prennent trop donc faut pas qu'ils prennent trop donc faut les limiter etc donc avec plein de petites mesures mais cette partage du gâteau évidemment quand il y en a qui prennent tout ça paraît injuste donc ça motive à faire de l'action sauf que oui ils prennent tout oui c'est des enfoirés ça ça change pas et que le gâteau soit qu'on répartisse ou pas en fait c'est très très dur de répartir justement à cause de cette équation où elle est toujours déséquilibrée et au final ça change rien de mieux répartir les choses c'est humainement plus acceptable et ça on sera d'accord là dessus il y a des gens qui crèvent de faim c'est pas tenable sauf que c'est ce qui se passe avec la monnaie parce que justement aussi l'un des paramètres de la monnaie à cause de la rareté relative c'est qu'il y a des prix et le prix est une sélection une sélection qui justifie l'exclusion si tu n'as pas de quoi payer c'est ta faute tu travailles pas assez t'as qu'à travailler plus pour gagner plus sauf que tout le monde ne peut pas travailler plus pour gagner plus là du coup les trois paramètres dont tu parles c'est les paramètres du système monétaire tel qu'il est en ce moment oui je suis forcément inhérent à tout système monétaire pour moi si parce que je ne suis vraiment pas spécialisé dans la question mais j'avais été écouter un peu des gens comme le Graeber qui parlent justement d'autres sociétés humaines qui ont répondu différemment avec l'état de reconnaissance de la dette mais aussi de je ne sais pas mais c'est plus ça le Jubilé qui fonctionne peut-être des points comme ça mais du coup ils arrivent à avoir un fonctionnement différent ce que je veux dire aussi même si on peut forcément parler de Graeber parce que je ne connais pas trop le truc c'est que j'ai un ton que ces trois paramètres là sont finalement des affaires de choix à la base les choix de dire la monnaie fonctionne comme ça mais par exemple dans l'exemple que vous disiez Franck tout à l'heure on peut très bien se dire entre nous qu'on fait un système où on n'a pas besoin d'avoir de la marge et si on est tous d'accord entre nous et qu'on a dans une masse monétaire qu'on peut circuler entre nous je ne vois pas ce qui empêcherait qu'on a un système économique qui n'ait pas besoin de croissance ce qui implique des petits gros pas nécessairement mais déjà rien que là si on dit que ça c'est inhérent à toute monnaie rien que ça c'est pas possible c'est ça et c'est le problème c'est que pour moi c'est intrinsèque dès qu'il y a de la monnaie on a ces trois paramètres qui s'installent sauf qu'avant moyen âge ou avant si on veut pas être dans le système multi capitaliste et tout ça se voyait pas trop parce qu'il y avait des tas de choses qui étaient gratuites d'aller chercher du bois en forêt ou des trucs comme ça et il y avait beaucoup de choses qui sortaient de la sphère marchande il y avait des communs des communs par les communs sauf que maintenant il faut optimiser parce qu'il faut toujours faire la croissance donc la croissance on va la chercher aussi dans le fait de rendre payant des trucs qui ne l'étaient pas avant et donc alors pour répondre à la question plus précisément avec Greber j'aime pas du tout son approche parce qu'en fait il dévie lui aussi le problème en disant que c'est un problème de dette la monnaie dette et tout ça alors par quel boule prendre je vais prendre que certains petits éléments comme ça puis après on fera ce que tu pourras ce que tu voudrais quand il prend la référence sur les tablettes déjà phéniciennes je sais pas si c'est quelque chose que dans le bouquin il traduit pas ce qui est ce qui est écrit sur les tablettes parce qu'en fait on aurait vu que c'était des unités donc une proto-monnaie ça a des unités de volume de blé de marchandises de quoi que ce soit et donc ça c'est une proto-monnaie parce que voilà on a pas l'idée de faire ça sur pièce sur un métal qui viendra un peu plus tard avec les chinois avec d'autres et tout ça mais ce sont des unités et donc il n'y a pas réellement de dette directe c'est à dire qu'il se passe sur les productions qui sont réelles sur ces unités et donc je suis pas d'accord avec son analyse sur la dette oui la monnaie dette existe maintenant parce que les banques peuvent dans une certaine limite créer de la monnaie mais il faut qu'elles aient des garanties minimales mais cette monnaie comme on l'a vu ici elle est détruite au fur et à mesure qu'on rembourse le crédit donc c'est pas de l'argent qui volume plus volume plus volume si c'est compliqué mais c'est une cascade en fait on arrive des fois à financer l'endettement là enfin les intérêts à payer par les autres crédits par des crédits plus grands qui amènent de l'argent pour financer ça en fait c'est un truc de ponzi une pyramide de ponzi notre monde faut toujours plus de crédit on vous pousse à vous endetter pour arriver chaque fois à financer le truc précédent je comprends qu'à un moment ça peut pas tenir mais c'est ce modèle qu'on a et donc effectivement sur ce plan là Greber a raison l'histoire de la dette et tout mais il mélange aussi la dette morale qui était dans les tribus ou quand tu faisais un truc ouais t'avais une dette mais et la dette monétaire et ça aussi j'aime pas du tout je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle pourquoi ? pourquoi c'est il mélange la dette morale avec la dette monétaire c'est à dire que quand il parle de jubilé c'est vrai que dans la bible machin jubilé mais dans les faits les jubilés n'existaient quasiment pas c'est à dire qui va accepter de donner son argent sans retour c'est à dire à partir de quelle date le mec il va dire tiens là je vais me faire jubilé de l'argent donc je vais pas prêter je vais attendre que ce soit que jubilé passe pour là je puisse de nouveau prêter et demander des intérêts etc ça c'est parce que c'est de l'argent ah c'est là où tu dis c'est pas honnête de mélanger de mélanger la dette morale et la dette monétaire à l'intérieur d'une tribu voilà et c'est un truc qui fait qui fait il fait un le lien comme ça après on peut dire oui la dette c'est immoral etc mais encore une fois on s'en fout là on parle d'unité monétaire moi je suis d'accord pour dire que c'est immoral mais il y a un moment il faut rembourser sinon le mec il ne prenne plus alors qu'on y a vu avec l'Islande l'Islande à un moment était surendettée si vous vous souvenez ils ont dit on rembourse plus et on a marre on ne paye plus bon qui s'est fait arrêquer et bien des épargnants d'Ecosse principalement je ne sais pas pourquoi mais historiquement ils étaient très liés avec l'Islande et tout ça et donc tous ces petits épargnants qui n'étaient pas des milliardaires mais je ne sais pas à quelle hauteur ils avaient besoin de cet argent qu'ils ont prêté mais en tout cas tous ceux-là ils se sont fait avoir et donc jamais il n'y a plus ils verront leur argent qu'ils ont prêté est-ce que c'est un système qui marche et bien comment a fait l'Islande elle s'est retournée sur la nature et maintenant elle s'est tournée vers la production d'aluminium parce qu'ils ont des ressources pour faire de l'électricité et pour faire de l'aluminium il faut beaucoup d'électricité donc ils exploitent bon quand c'est la masse d'eau et les trucs comme ça ça va c'est pas trop polluant et tout mais il n'empêche qu'ils ont besoin de produire beaucoup de choses donc ils font venir évidemment ils ne peuvent pas ils n'ont pas je sais qui d'aluminium je ne sais plus ce qu'il faut pour l'aluminium c'est ça ? oui ils n'en ont pas chez eux donc ils vont venir en bateau etc ça part ailleurs etc et là ils arrivent à ne plus avoir besoin de se financer par d'autres et c'est pareil pour la pêche la pêche pour avoir du chiffre d'affaires ils vont taper dans les stocks des poissons et du reste et donc quelque part ils ont pu s'en sortir comme ça mais est-ce que maintenant il y a des quand ils avaient besoin de vraiment de gros investissements de l'état pouvoir encore dire on a besoin d'argent est-ce que vous nous en prêtez ? je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui disent oui oui pas de problème est-ce que ça ne vient pas du fait qu'ils sont justement ancrés dans un système économique qui fonctionne en capitalisme et qu'en réalité si on pense à un système différent à côté il n'y aurait pas forcément besoin de ça en fait parce que du coup toi tu fais une équivalence directe entre monnaie et capitalisme en fait c'est bon que le capitalisme déroule du phénom de monnaie en fait oui le souci c'est que historiquement Marx et d'autres ont été sur le capital parce que c'est ce qu'ils voyaient en gros et que c'était bien plus flagrant à son époque vu qu'il avait été très riche et les très pauvres donc un système de classe après quand on a réparti un peu plus l'argent etc il y a eu la classe moyenne qui est apparue et beaucoup plus grande donc là c'est devenu un peu plus flou il y a toujours les super riches et les super pauvres mais après entre les deux c'est un peu flou et cette histoire de capital a en fait noyé le poisson malheureusement alors que le capital pour moi dès que j'ai un euro je vais choisir à qui je vais le donner tout ça parce qu'on est toujours dans la rareté relative de la monnaie donc je vais choisir quel boulanger par exemple à qui je vais donner l'euro et lesquels ne l'auront pas et ils vont tous être privés de mon euro sauf un et là on est déjà dans le système capitaliste parce qu'on a alors évidemment un euro c'est rien du tout sauf que comme on est des milliers ça finit par faire beaucoup et donc ça joue sur l'endettement du boulanger ça joue sur toute la cascade des autres trucs même déjà avec un euro je rentre pleinement dans ces logiques là même si elles ne m'apparaissent pas et je suis déjà dans le capitalisme donc pour moi c'est plus un problème de monétisme c'est à dire d'usage de monnaie que de capital il faut encore aller plus loin et t'embêter j'adore pour reprendre cet exemple de l'islande si on a une banque centrale dans un système alternatif qui est en capacité d'éponger les dettes parce qu'elle a la main sur la planche à billets entre autres mais aussi parce que finalement vu qu'elle maîtrise à la fois l'émanation monétaire mais aussi finalement le système d'endettement parce que peut-être qu'elle centrale sur les dettes est-ce qu'on n'est pas en capacité finalement d'avoir un acteur qui limite tous les dégâts d'éventuels épongages de dettes pour ne pas créer une valeur supplémentaire qui serait exomagère pour l'élection alors c'est déjà ce qui s'est passé avec la BCE la BCE a racheté tout un tas de crédits nocifs et les a mis dans une unité occulte pour les sortir du merdier mais ils l'ont toujours donc ils ne l'ont pas réellement effacé ils l'ont sorti du marché parce que là tu as des facteurs bancaires privés qui sont très puissants mais à partir du moment où non ils ne sont pas puissants puisque justement c'est grâce à la BCE qu'ils ont tenu c'est la BCE qui les a sauvés oui on est d'accord mais du coup ils sont puissants en termes d'influence parce que du coup la BCE accepte de les sauver quelque part oui mais c'est un marché dupe parce que tous les acteurs lambda qu'on ait n'ont pas envie que le système s'écroule et donc on dépend de la BCE et on dépend de ces banques privées à haut dans l'ongle et tout ça pour que nous on ait encore ce système qui permet d'aller chez le marchand pour avoir des trucs donc on ne peut pas isoler l'un de l'autre et l'exemple que tu dis oui si on imaginait une BCE enfin une banque centrale bienveillante le problème c'est que on n'est pas tout seul et qu'il n'y aurait pas qu'une seule banque centrale donc concurrence entre les banques centrales et on le voit bien déjà rien qu'avec l'Europe qui est on en pense qu'on en veut de l'Europe mais dès qu'il faut défendre son chiffre d'affaires c'est le nationalisme et donc son petit coin qu'on défend nous c'est l'agriculture d'autres c'est l'industrie automobile etc. d'autres c'est le charbon comme la Pologne donc ça ne peut pas marcher intelligemment dans un système où on est justement sur la concurrence générée par l'utilisation de monnaie je comprends bien il faut conquérir le monde c'est ça bonne chance pour avoir une monnaie mondiale c'est ça que tu dis mais je veux dire le délire c'est ce qu'on fait à Davos depuis 45 ans non hypocritement j'aimerais bien unifier le truc sauf qu'en fait c'est un jeu d'hypocrite parce que si le dollar ça fonctionne parce qu'ils arnaquent par rapport à d'autres monnaies s'il y avait que du dollar de partout dans le monde et qu'on utilise tous le dollar ça ne les arrangerait pas ça ne les arrangerait pas ça ne marcherait pas parce que là qui paierait et qui financerait le déficit américain là on se retrouverait avec une abondance de flics et donc on ferait écrouler le système parce que je le rappelle ils arrivent à financer leur planche à billets parce que le reste du monde a besoin de leur dollar pour le commerce mondial mais si le commerce mondial c'est le dollar et bien on se retrouve dans une dans une une réalité où dès qu'ils vont utiliser plus de monnaies ça va créer de l'inflation parce que ça va diluer la valeur de la monnaie qu'ils vont émettre et donc on se retrouve sans un truc qui est chaotique alors explique-moi du coup l'alternative alors parce que donc voilà on peut rêver d'un monde sans monnaie et nous il y a il y a plein de chapelles enfin il y a plein de chapelles il y a différents moyens d'arriver à un monde sans monnaie il y en a beaucoup c'est parce que ça les saoule le fric mais ils n'ont rien à faire de ça ça les saoule aussi voire plus bon il ne faut pas se leurrer donc moi je suis vraiment pour la prise de conscience moi pour moi sans conscience il n'y a pas de citoyen et il n'y a pas de responsabilité donc il faut que chacun soit conscient des paramètres de notre monde qui nous entoure sinon c'est mort on repartira dans des délires de ah oui mais moi j'ai une bonne idée pour que la monnaie soit propre évidemment on n'a pas parlé de toutes les mafias et tous les trucs endémiques des trafics et tout ça c'est infini bref donc le premier stade c'est vraiment de comprendre que la monnaie oblige à certains trucs que apparemment je dis apparemment même si moi je suis sûr et certain du truc ça nous amène à l'autodestruction donc une fois qu'on est bien sûr de ça on se dit bon sans monnaie ni troc ni échange parce que si on est dans le troc là aussi il y a un qui apparaît c'est à dire que dans le troc il y a un problème qui est un peu comme la rareté relative c'est à dire que si vous donnez les modes d'emploi pour faire les choses que vous fabriquez vous n'avez plus d'éléments à trocquer parce que l'autre peut se démerder alors il y a des choses qui sont plus difficiles à obtenir même si on revient avant le moyen âge les silex et tout ça des silex il peut de bonne qualité il ne peut pas y en avoir partout donc là il y a raréfaction et donc celui qui a le pactole du bon silex il peut arriver à raréfier ces silex et à donc toujours avoir une monnaie d'échange de troc mais pour tout le reste si on donne tous les modes d'emploi pour avoir de la bouffe pour avoir un toit qui résiste etc etc et les vêtements commence par le troc le troc est un rapport de force qui est basé sur la même chose que la monnaie parce que la monnaie est un troc amélioré donc vous avez intérêt à ce que l'autre n'est pas ce que vous allez proposer donc vous avez intérêt à raréfier la chose vous avez intérêt à avoir jusqu'à une armée pour protéger ce que vous avez un peu comme dans la monnaie les brevets et les copyrights ils existent pour protéger son chiffre d'affaires parce qu'on est investi dedans etc et tout si tout le monde peut fabriquer comme vous connaissez peut-être l'open écologie vous êtes un peu ça vous dit quelque chose l'open écologie les modes d'emploi pour fabriquer des machines enfin des machines c'est un grand mot mais des choses nécessaires pour l'agriculture voilà de manière très simple bon il faut quand même arriver à souder des choses ça se fait pas avec du bois rarement donc il faut un minimum de ressources mais tous les modes d'emploi sont disponibles bon bah si vous êtes là comme ça et que chacun peut faire ce dont il a besoin vous n'avez plus cette capacité à échanger donc le troc est un problème aussi donc c'est pour ça qu'on dit ni monnaie ni échange ni troc dans les idées post-monétaires dans l'économie ouverte l'économie des communs il y a des choses qui fonctionnent pour un exemple tu as un système d'exploitation qui est un système ouvert qui s'appelle Linux qui est entretenu qui est le système qui fait tourner tous les data centers du monde entier il y a des boîtes comme IBM comme etc ont nécessité de tenir Linux et de l'entretenir les gens qui ont le savoir-faire sur Linux sont des gens qui ont décidé que ce savoir-faire était commun était ouvert comme internet les protocoles d'internet HTML etc donc là effectivement on a bien des exemples de choses qui fonctionnent sans modèle voilà parce qu'ils sont tellement ils sont devenus tellement indispensable à l'abonné le gars qui vend du data center qui vend du serveur donc il y a bien enfin je ne sais pas mais ça en fait s'ils ont mis en commun non mais on peut tu rebondiras tout de suite après mais cette mise en commun c'est surtout parce qu'autrement c'était trop le bordel si chacun développait ses trucs personnels ok c'est à dire que l'internet a exigé d'avoir l'unité des protocoles ouais et donc par cascade les serveurs aussi parce que si les trucs sont trop compliqués déjà maintenant moi je fais un peu de programmation par genre d'effet les sites internet il y a plusieurs navigateurs possibles et bien qu'il y ait des protocoles qui sont censés unifier les trucs il y a des navigateurs qui répondent pas de la même manière et qui foutent le bazar dans la présentation des choses bon bah voilà là c'est la limite tu vois mais autrement il faut un protocole commun pour que se développe le marché c'est pour ça que Linux a été développé et qu'ils participent tous un peu et que c'est un bien commun c'est pour que le reste fonctionne bien mais fonctionne mieux oui bien sûr si je prends l'exemple d'IBM IBM avait son propre système d'exploitation propriétaire MPS pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire tourner leur serveur sur Linux plutôt que sur MPS parce que Linux fonctionne mieux et plus léger et plus ouvert etc parce qu'il y avait plus de cerveau pour y réfléchir parce que justement s'ils se cloisonnaient ben en fait ils s'isolaient le reste et donc c'était pas rentable pour eux ouais donc là évidemment il y a la notion de rentabilité qui rentre en jeu mais c'est quand même un bien commun alors je sais pas où est-ce que tu voulais en venir je sais pas le point de plus c'était juste un contre-exemple une espèce de petit de coin dans le raisonnement pour dire il y a quand même des choses parce que ça a existé les communs les communs ça a existé ça a été un facteur majeur de richesse au Moyen-Âge dans l'élevage dans l'agriculture etc on l'a perdu parce que ça a été étouffé parce que c'était contraire aussi fait la croissance exactement mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de justement de prendre des petits exemples comme celui-là qui sont petits ou relativement petits pour en refaire réintroduire l'idée du commun c'est souvent un exemple qu'on cite quand les gens disent ah oui mais un truc de l'accès c'est pas possible si en informatique il y a énormément de choses et tu viens d'en citer qui fonctionnent dans le commun et dedans le livre accède donc c'est pas un souci j'ai même envie de dire il me semble que d'ailleurs ça s'est même fait dans un autre sens sur le développement climatique ça s'est d'abord fait sur une base totalement libre ouverte bien sûr c'est ça et ensuite il y a une privatisation et une prise en... oui c'est en fait c'était avant d'ailleurs les négoïnistes etc sont développés avant la privatisation la micro-soptisation et la réalisation de... la base des protocoles d'internet c'est fait quelque part par des post-monétaires c'est-à-dire qu'ils ont pas voulu gagner de l'argent dessus donc sortir de la sphère marchande et mettre en accès totalement libre le truc pour justement il y ait l'unification et qu'il n'y ait pas la barrière de la monnaie et le cloisonnement donc ils ont en tout cas les principes post-monétaires de mise en accès de leur travail après il faut qu'ils vivent eux-mêmes donc voilà ils ont quand même un métier et tout mais la base c'est ça alors du coup par extension est-ce que les post-monétaires se positionneraient comme des collectivistes ? alors ça dépend de ce qu'on met dans le collectiviste parce que si c'est tous les mêmes besoins tous les mêmes trucs tels que ça a été développé non pas du tout j'ai dit communisme j'ai dit collectivisme alors peux-tu donner une définition précise des collectivismes ? après il y a la question de l'échelle sur le collectivisme c'est-à-dire que le collectivisme se joue sur une échelle limite sur des communautés sur... mais communauté même il y a quand même la notion d'avoir tous pareil ou pas ? quelles sont les limites ? t'as pas le collectivisme t'as toute la pensée qui tourne autour de la mise en commun des ateliers la mise en commun de la production en fait en tant que telle la mutualisation la mutualisation exactement et du coup la possibilité de bénéficier du fruit de ces différentes productions sans forcément effectivement mettre un chiffrage pour dire tout le monde doit avoir pareil mais plutôt pour essayer d'être en une espèce d'équité mais qui repose forcément sur une notion de confiance sur les uns avec les autres d'où le fait de faire communauter quelque part parce que sinon la notion de confiance c'est compliqué à attendre oui avec cette définition là telle que tu la décris c'est une forme de collectivisme sauf que historiquement le collectivisme ça est surtout vécu par l'humanité par une abomination dans le sens où c'était les fermes collectives les trucs du RSS etc 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 donc cette sémantique là ne l'utilise pas parce qu'elle est trop chargée trop chargée historiquement mais avec les mots que tu as utilisé c'est évident que c'est ça c'est à dire c'est de la mise en accès libre voilà après la notion du collectif il faut toujours nous on préserve quand même la notion d'individu dans le sens où chacun doit pouvoir développer ce qu'il a envie de développer ce qu'il est motivé à faire sinon quand il est forcé par un collectif là ça fonctionne pas donc en général c'est là où il y a les tensions qui se recréent etc donc voilà on n'est pas dans ce collectivisme là du tout d'obligation par la masse pardon vous êtes dans l'anarchisme ou quoi oui mais là encore il y a tellement de chapelles dans l'anarchisme que c'est un mot qu'on n'utilise pas parce que c'est c'est une casserole voilà d'emmerde après pour essayer surtout qu'en plus quand je parle de ça à des anarchistes ils n'en ont rien à foutre c'est pas leur sujet or nous c'est le sujet fondamental alors qu'eux il y a beaucoup d'anarchistes qui restent quand même avec l'usage de monnaie parce que c'est pas le problème pour eux donc voilà c'est pour ça qu'on n'utilise pas des mots où on se prend les casserelles historiques des autres c'est pas notre problème on va pas se charger de ça nous on est sur le marché libre si je puis dire marché dans le sens où rencontre de l'offre et de la demande enfin des besoins et des ressources c'est une économie basée sur les ressources ressources au sens large même humaine etc et des savoirs et des connaissances donc qu'est-ce qu'il y a à mon nom ? ouais je dois en dire 19h25 donc on l'a trop fait mais donc mais c'était utile et sur le donc post-monétaire qu'est-ce qu'il reste ? il reste donc une économie basée sur les ressources et toutes les connaissances en accès libre donc c'est là où quand on dit il n'y a plus de monnaie ça tire tellement de fil que c'est super dur à présenter d'une manière simple et efficace l'un des paramètres que tu as dit tout à l'heure c'est le mot confiance et ça c'est capital parce que l'outil monnaie est un outil de confiance il y avait tout un tas de paramètres qu'on n'a pas développé sur la monnaie qui est justement l'outil de confiance mais qui est aussi un outil de défiance c'est à dire que vous reconnaissez la monnaie qu'on utilise si c'est un vrai billet donc la confiance se fait entre les acteurs si le mec a un faux billet la confiance elle se fera pas ou si c'est une monnaie que vous connaissez pas et que vous avez rien à foutre de ce billet ça marchera pas et c'est un outil de défiance aussi cette monnaie parce qu'on a toujours peur de se faire arnaquer sur le prix est-ce que je paye trop cher est-ce que je paye pas assez cher le nombre de paramètres derrière on a peur de se faire voler enfin bref on apprend surtout que c'est un outil basé sur la confiance mais qui développe aussi la méfiance sociétalement parlant c'est-à-dire que bien souvent on a peur de l'étranger parce que on a peur qu'il nous vole et quand on est dans une civilisation d'accès libre des choses où on produit un tout petit peu plus que la demande pour avoir un peu de stock et pour que personne ne manque là on supprime cette peur et ça c'est une notion qu'il faut conscientiser pour comprendre un monde post-monétaire parce que quand on part de notre monde monétaire et qu'on le transpose directement on dit non mais c'est pas possible par exemple c'est la nature humaine la nature humaine va empêcher qu'on soit bienveillant et tout non il y a des tests qui sont développés scientifiquement sur les enfants et tout ça dans un groupe s'il y a un enfant qui pleure les autres enfants le premier réflexe c'est pas aller mettre une trempe à celui qui pleure c'est plutôt l'adulte qui va dire putain il me casse les oreilles celui-là je vais essayer de te faire taire mais les autres enfants vont développer de l'empathie et c'est pareil pour l'économie post-monétaire c'est-à-dire que là où vous avez un intérêt à développer les copyrights et les brevets pour garder votre chiffre d'affaires dans un monde post-monétaire vous développez exactement l'inverse plus les autres auront accès à vos connaissances moins ils viendront vous emmerder donc vous avez tout intérêt à donner les meilleures techniques les meilleurs trucs que vous ayez trouvés que vous échangez un maximum les informations pour optimiser tout ça pour que le monde soit en paix parce qu'en fait tout le monde normalement aspire à la paix bon il y a quelques psychopathes mais là encore il faudrait creuser la question de la connaissance de la psychologie pour aller un petit peu plus loin et c'est pas les psychopathes qui font écrouler le système c'est pas ça voilà donc post-monétaire ni monnaie ni truck ni échange qu'est-ce qui reste des connaissances donc on crée la confiance par l'abondance relative qui n'a rien à voir avec la surproduction enfin la surconsommation parce que la surconsommation c'est toujours dépenser pour servir la vitesse de rotation monétaire pour servir la croissance produire un chouïa plus que la demande c'est s'assurer qu'on ne tombe pas dans le vice du manque et donc de la corruption potentielle pour dire putain moi j'aimerais bien ça j'en ai pas qu'est-ce que tu voudrais en échange ça devient compliqué d'échanger un truc où tout le reste est libre et où chacun en fait il y a une notion qui est importante il faudrait peut-être que je note la notion d'être citoyen et de la réciprocité créer de la confiance parce que il est évident qu'une société collective encore vous connaissez le seuil qui est à peu près de 150 personnes qu'on peut avoir l'idée à connaître et puis au-delà on n'arrive plus à savoir qui est qui comment on crée la confiance avec des inconnus la confiance avec des inconnus historiquement elle a toujours existé dans certaines religions c'était de toujours réserver une place sur la table aux mecs qui pouvaient passer aux visiteurs qui pouvaient passer bon qu'est-ce qui a fait que cette logique-là et que cette philosophie-là a disparu la peur de se faire voler la peur de l'arnaqueur mais sans monnaie si les choses sont disponibles après on se dit oui mais alors parce que ça c'est une carotte et un bâton la monnaie est-ce que quand on fait un travail il faut obligatoirement une pression pour que ce travail soit fait si vous n'étiez plus dépendant de la monnaie et de cette carotte et ce bâton est-ce que vous auriez quand même envie de faire des choses qui soient on s'entend utiles aux autres pour faire société c'est toute la question et comment on fait pour que chacun trouve son truc à faire qu'il soit toujours motivé pour que on ne manque pas qu'on soit dans l'abondance sereine comment fait-on c'est une question qui reste ouverte mais surtout qu'il faut que vous vous posiez c'est-à-dire vous pas le voisin c'est toujours le système de ah oui moi je voudrais bien participer mais le voisin c'est un enfoiré il ne va pas faire ce qu'il faut il va tricher sauf que le voisin il pense la même chose de nous alors que nous on est partants donc what the fuck qu'est-ce qu'on fait et ben voilà et surtout en fait le système post-monétaire s'appuie sur la démocratie réelle directe pour que chaque citoyen soit responsable de ce qu'il fait et ça évidemment en totale transparence totale transparence de la sphère publique pas de la sphère privée parce qu'elle est privée reste privée mais dès qu'on est dans la société il faut que ce soit clair et réel qu'est-ce qu'on fait donc pareil les activités ben il y aurait les sortes d'annuaires moi je fais ci je fais ça je suis disponible de telle heure à telle heure est-ce que ça sert à quelque chose est-ce que le marché c'est-à-dire les besoins nécessite mon activité si oui comment j'organise ça après on parle pas de rien le monde existe déjà donc il y a des tas de choses on sait déjà sur quelle base quels besoins sont essentiels etc etc donc on ne parle pas sur du vide mais vu de l'extérieur il y a un monde s'en mêlent oh putain comment on va pouvoir s'en sortir c'est ingérable c'est parfaitement gérable sauf qu'il faut se poser les bonnes questions les bonnes questions c'est déjà la démocratie réelle directe aussi ils font une formation parce que quand on parle démocratie réelle directe il y a beaucoup de gens qui sont contre parce qu'ils pensent que c'est celui qui gueule le plus fort qui va prendre le pouvoir sauf que c'est pas ça une démocratie réelle directe une démocratie réelle directe c'est comme un brainstorming géant où face à une problématique on se pose la question de comment on peut solutionner ça et donc on met toutes les possibilités et on fait gaffe à être le plus dans le réel possible ce qui est crédible mais il faut aussi exprimer toutes les conneries parce qu'on sait jamais des fois il y a une connerie qui peut faire ping-pong et puis qui peut ouvrir une porte et établir la démocratie en expliquant toutes les possibilités face à une problématique c'est pas donner le pouvoir à ceux qui gueulent le plus fort c'est donner le pouvoir au bon sens à ce qui est possible de faire ça c'est que ça doit passer par les gens qui sont confrontés à cette problématique oui mais après il y a des gens qui sont extérieurs qui peuvent aussi avoir une vision des choses avec du recul qui permet de voir d'autres solutions possibles donc oui évidemment il faut que les gens soient confrontés mais il faut que tout le monde s'intéresse à un minimum pas forcément à tout mais il ne faut pas se leurrer dans notre la politique si vous enlevez la monnaie et les problèmes de conflits d'intérêts ils restent quoi ? vous regardez toutes les lois qui sont édités en permanence et vous regardez lesquels ont de la monnaie enfin sont là pour gérer des flux monétaires ou pas c'est on fait que ça on fait que ça entretenir la guerre des conflits d'intérêts parce qu'en fait c'est le système puisque on est sur la rareté relative donc on est toujours en train de se battre pour mettre l'argent quelque part et pas là et donc ça va embêter quelqu'un donc l'autre il va s'associer à d'autres pour regarder l'autre qui veut lui piquer son fric c'est comme ça tout le temps dans une société post-monétaire vous n'avez plus ce genre de problème vous avez toujours aussi des problèmes d'égo par exemple quelqu'un qui a un problème existentiel qui justement parle fort etc mais là encore est-ce que nous avons des cours de psychologie et de philosophie dans les écoles non pas de cours de psychologie mais j'entends vraiment de la vraie psychologie pas des trucs pas dans tous les sens juste comprendre comment on est la violence comment on la contrer comment on est l'amour qu'est-ce que l'amour etc la prise de pouvoir pourquoi il y a des gens qui ont besoin de prendre le pouvoir ça c'est des trucs où il faut déterminer quels éléments agissent pour telle conclusion et comme ça on peut agir en amont et ne pas subir les prises de tête mais ça ça n'existe pas dans notre monde pourquoi sans être complotiste du tout pourquoi il n'y a pas de cours de psycho et de philo dans nos écoles manquerait plus que ça qu'on crée des élèves qui soient équilibrés et qu'il n'y a pas besoin d'acheter du Nike pour exister qu'est-ce qui se passe dans le système le système est là pour faire des frustrations pour déclencher l'acte d'achat c'est la publicité c'est tout un tas de choses comme ça donc si il n'y a plus de frustration et qu'on ferait des élèves équilibrés c'est pas gérable c'est la fin c'est la fin du système commercial du système monétaire voilà pour la base qui est donc la démocratie réelle directe la transparence évidemment je pense d'un train sec bien foutre la merde j'espère que c'est bien compris que là c'est un train sec donc transparence totale transparence de la sphère publique oui quand je dis donner les modes d'emploi et tout ça aux autres ça oblige pas non plus à l'autonomie que tout le monde sache tout faire pas du tout et donc l'un des éléments importants à rajouter là c'est que le travail bon on peut parler de la notion de travail qui en fait ouais ça aussi je devais en parler on est à quelle heure là ? on a dépassé oh merde c'est vrai et donc les métiers pour nous il y a métiers spécialisés et polyvalents donc ça quelque part c'est un choix citoyen qui permet que le système post-monétaire fonctionne on va commencer par la notion de travail sémantiquement travail tripalium torture machin vous connaissez peut-être donc moi je pars pas sur cette définition du travail tripalium je pars sur une définition qui peut paraître un peu extraterrestre au départ c'est modification de la matière ou modification de la pensée c'est ça un travail quand un bâtiment travaille ça veut dire que ça bouge quand un métal travaille c'est aussi parce qu'il se modifie donc voilà moi ma définition de travail c'est modification de la matière pour faire des objets pour faire plein de trucs et modification intellectuelle pour faire évoluer notre pensée on rajoute des éléments comme un métal avec plein d'éléments différents pour qu'il ait d'autres d'autres quoi ? propriétés propriétés merci mais pas propriétés mais là aussi il faudrait qu'on parle de propriétés rapides aussi donc travail c'est une masse par une vitesse pardon ? en physique il y a un travail c'est une masse multipliée par une vitesse ouais il y a de l'énergie dedans enfin dépenses d'énergie donc économie d'énergie donc optimisation bref enfin toujours est-il que c'est des molécules qu'on doit déplacer hein ? en gros même dans le cerveau il n'y a pas le temps dedans ah mais oui mais pour le déplacement il y a obligatoirement une notion de temps mais bon spécialisé donc polyvalente parce qu'il y a des métiers souvent on me dit oui mais qui va encore faire chirurgien si le chirurgien a le même accès au bien que quelqu'un qui balaye ou quelqu'un qui fait un truc simple ou tout ça mais tout simplement la passion et le cerveau c'est-à-dire que quand on voit les motivations actuelles de ceux qui font médecine c'est-à-dire les trucs chiants et soi-disant qu'il n'y aurait plus si on était dans ce système post-planétaire qui sont plastiques ou des choses comme ça mais il y a tout un tas de motivations des médecins qui sont plastiques ou des choses comme ça mais il y a tout un tas de motivations des médecins qui sont soignés d'avoir la capacité d'agir sur la vie et ça c'est une richesse qui est considérable est-ce qu'elle va disparaître cette envie d'avoir la capacité à soigner quelqu'un et à connaître pourquoi telle blessure s'en vient telle maladie agit qu'est-ce qu'il faut comment réparer est-ce que ça ça va disparaître cette envie de savoir bien sûr que non notre survie passe par le savoir donc il y a des gens évidemment moi personnellement dès qu'il y a du sang je me sens mal mais il y en a d'autres c'est pas trop un problème bon ben voilà donc voilà il faut qu'il y ait à la fois des spécialistes parce qu'il faut du temps de cerveau pour aller jusqu'au bout des connaissances que ce soit le cosmos ou des trucs un peu compliqués ou des maths ou tout ça ou de la médecine ou d'autres choses dans la physique et d'autres qui soient polyvalents parce que justement il faut répondre à des besoins qui des fois sont saisonniers que ce soit dans l'agriculture ou d'autres moments s'il y a besoin de faire une machine rapidement enfin des machines rapidement si on donne les modes d'emploi à des gens qui ont la capacité de s'adapter et qui ont été formés pour s'adapter à différents métiers en ayant des bases minimales chaque fois ce sera assez facile d'avoir des gens qui sont polyvalents et qui iront là où il y a besoin voilà le une autre notion importante souvent qui ressort c'est la propriété gros problème de la propriété que devient la propriété dans un monde post-monétaire il y a plusieurs formules possibles pour nous la propriété doit toujours exister mais pour la personne pour l'individu c'est limité à l'usage personnel c'est-à-dire que justement dans le monde monétaire la propriété est sacrée sauf que vous pouvez être dégagé par le financier qui veut récupérer son appart même si vous êtes propriétaire ou quoi que ce soit ou par un état qui veut vous spolier ou quoi que ce soit donc vous n'avez aucune garantie réelle même si la propriété est soi-disant sacrée à cause de la monnaie c'est la monnaie qui va déclencher que vous allez être viré généralement dans un monde post-monétaire c'est sacré réellement sacré vous êtes chez vous personne ne peut vous virer pour le bien pour le meilleur et pour le pire de voisinage mais voilà c'est un truc vraiment sacré et évidemment toutes les choses utiles à vous sont à vous point mais le côté mutuel comme on l'a maintenant déjà développé avec je ne sais pas une perceuse que vous utilisez tous les X du mois évidemment le marchand lui n'aura aucun intérêt à quitter vraiment beaucoup de mutuel ce qu'il n'a plus rien vendre mais dans un monde post-monétaire au contraire plus on met en accès les outils les bons outils ceux qui résistent ceux qui sont bien foutus etc plus les choses seront cool et Gérard le mot cool est peut-être un peu mais c'est ça on recherche le cool quelque part moi je recherche que le cool tout le temps je suis obligé le problème c'est que je suis obligé de parler de tous ces trucs pas cool pour arriver au cool donc la propriété voilà mais après la question de l'usine ou de de tous les champs pareil quand on quand quelqu'un est responsable d'une production parce qu'il fait du fromage et qu'il a besoin de terre pour ses brebis ou les choses comme ça il a l'usage la propriété d'usage mais l'usage la propriété c'est trois paramètres encore c'est l'usus abusus fructus ça ça changera pas enfin ça changera pas si dans le détail mais il y a toujours ces trois notions l'abusus ça veut dire la possibilité de détruire ce qu'on a ça ça sera modifié dans le sens où on n'a pas le droit de détruire n'importe quoi si ça peut être utile aux autres on a peut-être un droit de regard sociétal mais ça existe déjà quand vous êtes vers un lien historique vous n'avez pas le droit de détruire votre bâtiment s'il est historique ou quoi que ce soit donc c'est pas non plus un truc extraterrestre on est très proche de ce qui existe déjà le fructus c'est d'avoir les fruits de cette propriété ça c'est pareil votre travail vous êtes là pour servir dans le système de réciprocité puisque j'apporte mon travail à la société et la société comble mes besoins le fructus il est obligatoirement partagé dans le sens où si je produis des choses c'est pour le reste de la société parce que je suis citoyen donc voilà le fructus existe mais il est un petit peu modifié mais les frontières sont un peu floues parce que évidemment il faut quand même avoir de quoi sourire avec ce qu'on fait mais il y a le surplus qui est fait pour ça alors fructus abusus c'est l'usage ben là la propriété d'usage est réelle dans le sens que justement l'appartement ce qui est à vous est à vous un état ou un propriétaire enfin l'autre ce serait pas gérable il y a les questions après dans le lusus de si j'ai 15 propriétés actuellement c'est la transition qui peut éventuellement poser des questions si moi personnellement j'ai 15 propriétés je ne veux pas être à 15 endroits différents donc que deviennent mes 15 propriétés qui sont très utiles en tant que propriétaire pour les revenus monétaires mais une fois qu'est-ce que je fais de ces biens est-ce que je les laisse à ceux qui ont mon usage qui sont peut-être déjà dedans voilà nous on pense que oui c'est un usage donc il y aura une limite dans le sens où on pourra avoir plusieurs propriétés s'il y a une propriété familiale ou d'autres avec la famille ils vont parce qu'encore une fois le but n'est pas d'être dans le dogmatique hors sol le but est de respecter l'individu si la psychologie humaine implique qu'on soit bien chez soi il faut respecter ce paramètre bien chez soi mais après l'abus est facile je veux dire on voit très bien que l'abus de propriété et c'est ça qui pose souvent problème parce que ça a un pouvoir dans le monde monétaire l'abus de propriété là c'est le souci parce qu'on peut exiger des autres quelque chose on est dans un rapport de force mais la propriété en elle-même c'est ce qui peut différencier par rapport à des anarchistes certaines versions et c'est pour ça qu'on ne se met pas dans le côté anarchiste même s'il y a des choses qui ressemblent très fortement etc c'est que nous le problème c'est l'abus de propriété voilà il reste dix minutes je suis désolé c'est le temps pour sortir est-ce qu'il y a quand même deux trois questions après des questions j'ai posé au fur et à mesure et après j'étais curieux d'avoir effectivement il y a du coup abus les us fructus c'est les trois trucs l'ego actuel lié à la propriété il n'y a rien inventé on repart de cette base mais on on élague entre guillemets là où ça part à envoyer en rangeant un petit peu est-ce que tu dis tu s'en veux dire merci 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 d'avoir fait un peu particulier du coup ouais ouais